Le garçon a trouvé une corde, et il l'a utilisée, utilisant l'inertie de sa course. Cette fois, il arriva enfin à la porte. Mais quand le garçon a essayé d'ouvrir la porte, la porte était verrouillée. Le seul moyen de sortir était de trouver la clé. Il profita alors du fait que la porte n'était pas encore fermée pour l'ouvrir. Le garçon était tellement en colère qu'il a donné un coup de pied dans la porte. Mais il a malencontreusement fait tomber une clé. Curieux, il s'est approché de la porte avant de la saisir. La clé disparut. Il s'est approché du mur et a appuyé à nouveau sur le bouton la seconde suivante. Puis il a réessayé. Cette fois, il a réussi. Le garçon a donc utilisé l'inertie de la corde pour se balancer d'avant en arrière. Pour obtenir la clé et ouvrir la porte. Mais c'est toujours un peu trop près. Après beaucoup d'efforts. Cette fois-ci, il a finalement obtenu la clé et s'est approché de la porte. Mais la porte ne s'ouvrait pas. Le garçon a donc levé les yeux. Il y avait une serrure à combinaison sur la porte. Le garçon était confus, vraiment confus. Quand il s'est mis en colère et qu'il s'est défoulé, il a appuyé sur le bouton. Par coïncidence, il a appuyé sur le bouton. A ce moment-là, le guerrier noir réapparu.